Musique Et bien salut à tous c'est Naxi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo test sur Nintendo Switch Au programme du jour, c'est les développeurs de Image et Form qui ont décidé après nous avoir proposé un SteamWorld 2 des plus sympas sur Nintendo et Switch Ils ont décidé aujourd'hui de nous porter SteamWorld Ace qui n'est autre qu'un jeu de stratégie au tour par tour qui devrait à mon avis plaire à tous ceux qui sont fans de ce type de jeu Alors c'est un titre qui est sorti sur pas mal d'autres supports précédemment et je vous rassure tout de suite, franchement il n'y aura pas à rougir de la comparaison avec les autres supports Le titre est vraiment super joli en mode portable, en mode télé c'est juste un pur régal, si vous aimez franchement ce genre de jeu, il y a fort à parier qu'il ne vous laissera pas de marbre On y contrôle des protagonistes avec différentes capacités, soins, buffs, dégâts maximisés lorsqu'on est au corps à corps D'autres ont des avantages sur le terrain comme la capacité de tirer une seconde fois s'ils ont effectué un tir mortel sur le premier tir ou alors de courir plus loin Il faut savoir à ce sujet que lorsque vous vous déplacez vous avez deux niveaux de déplacement Un niveau de déplacement vous octroiera la possibilité de tirer, c'est ce qui est siglé en orange lorsqu'on se dépasse Si par contre vous allez dans la zone bleue c'est considéré comme une course et donc à ce moment là vous n'aurez pas la possibilité de tirer C'est à travers de missions d'élimination ou de collecte que vous gagnerez de ressources et de nouvelles armes Et également des étoiles pour aller plus loin sur la carte grâce à votre vaisseau Ça vous permettra également de recruter de nouveaux robots pour les missions qui auront à leur tour de nouvelles capacités Chaque robot aura la possibilité d'être upgradé en gagnant des niveaux et de gagner de nouvelles compétences A cela s'ajoute le fait que durant les missions vous pourrez gagner de nouvelles armes Alors il y a différents types d'armes avec différents niveaux de rareté et bien évidemment différents niveaux de puissance A savoir que les armes au corps à corps, tout ce qui est fusil à pompe etc. bien évidemment auront pas mal de diffusion et donc de dispersion Donc du coup vous ne toucherez pas les ennemis ou alors vous ne leur ferez pas beaucoup de dégâts si jamais vous êtes trop éloigné Mais par contre elles auront la possibilité de toucher plusieurs ennemis simultanément A l'inverse les fusils sniper ne vous proposent pas de pouvoir tirer et vous déplacer Il faudra choisir entre tirer et vous déplacer Et vous aurez certaines armes qui seront équipées d'un viseur Ce qui vous aidera grandement puisqu'il faut savoir dans le titre que toute la partie visée lorsque vous tirez sur un ennemi devra se faire manuellement Donc forcément les armes qui disposent d'un viseur avec un point rouge ou un point jaune en laser sont beaucoup plus évidentes à contrôler Autre rapport non négligeable de cette version Switch qui prouve bien que les développeurs ont travaillé réellement sur le support Le jeu intègre une version totalement tactile des commandes Donc si vous n'aimez pas jouer au stick et au bouton vous aurez la possibilité d'y jouer directement en mode tablette 100% en tactile Le jeu nous est proposé avec tous les DLC qui étaient précédemment sortis sur les autres supports Donc comme je le disais il est sorti sur pas mal d'autres supports Donc du coup il y avait eu des DLC Là on a une version ultimate donc on a tous les DLC Il faut compter à peu près 200 mégas d'espace sur votre Switch ou sur votre carte SD Donc c'est pas énorme Tout ça pour une vingtaine d'heures de jeu J'ai envie de dire que pour 19,99€ franchement il faudrait être bête Si vous aimez ce style de jeu et si vous aimez la stratégie de vous en priver Voilà je vais maintenant vous laisser sur ces quelques images J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser Allez ciao les amis